Coucou les roudoudous, et ben j'espère que ça va bien chez vous, hein, ça va bien, ça va bien. Il est 19h quelque chose, je reviens de brocante, non, non, alors, attends, non, je reviens pas de brocante. Je suis allée à la salle de sport ce matin, après on est allée à la brocante qui était à la Croix-Saint-Ouenin dans l'Oise, où d'ailleurs j'ai rencontré une abonnée qui s'appelle Muriel, j'ai fait plein de gros bisous, trop gentille, elle est venue me faire un petit bisou, on a papoté deux minutes, et bravo, bravo. Non, bisous Muriel, pas bravo, ah si, bravo de me suivre, parce que dis donc, t'as du courage. Et elle était avec une de ses amies et tout ça, elle dit, mais si, je t'ai dit, c'est la petite YouTube, parce que je suis, je t'ai dit, tout ça, trop mignonne. Et après on est allée manger chez les parents de mon chéri, donc on vient juste de rentrer, on a passé l'après-midi là-bas, surtout qu'ils habitent à, je sais pas, une heure et demie de route de chez nous, donc voilà, bref. Et je m'étais dit, est-ce que je filme, est-ce que je filme pas ce soir, mais bon, après je me dis, voilà, je vais avoir du boulot, et je suis inspectée le 9 mai, donc voilà, allez, j'ai trouvé, et je les ai vus de loin, et je les ai, ouais, j'adore, c'est les chunky boots comme ça, à grosse semelle compensée. Fais pas gaffe le vernis, il a encore sauté à chaque bout, Quentin, moi je farfouille tellement. Voilà, donc j'ai trouvé ça, ça vient de chez Zara, c'est du 38, ouais, j'espère, j'espère que j'arriverai à marcher avec ça, mais je les ai trouvées vraiment, vraiment mignonnes, quoi. J'adore ce genre de chaussures-là. Et oui, vous avez raison, je n'ai toute place à la maison, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est une passion, c'est une passion. Voilà, j'ai ramené une paire de bottes à franges à Belle-Maman, que je vendais, mais comme elle se vendait pas, je lui ai offert, et elle est hyper contente. À chaque fois, je ramène des trucs, des trouvailles de brocances, j'en bafouille. Alors là, j'ai trouvé un vieux sac à main, mais je pense qu'il a un énorme potentiel. Bon, apparemment, là, il y a un œillet, tu vois, et là, ils ont fait une espèce de raccord couture, parce que je pense que le truc, il avait 18 000 ans, et qu'il était abîmé, donc il est clairement abîmé. Et regarde, en plus, je trouvais ça marrant, ça fait portefeuille, l'avant. Donc, il sent vraiment le vieux, mais voilà, je me suis dit que bien nettoyé. Vous me demandez souvent, je les mets dans une thé d'oreiller, je les mets à la machine à 30, pas plus. Sinon, je les pose carrément sous l'eau, avec du vinaigre blanc, du savon, enfin, tu sais, c'est la grande douche, quoi. Ensuite, pour ma maman, et ça, je suis trop contente, parce que j'ai retrouvé ma nourrice de quand j'étais petite, donc je suis trop contente. En plus, je pensais aller voir mon oncle et ma tante, mais du coup, on était attendus pour manger, et ma grand-mère, et du coup, je suis passée juste à côté de chez eux, et on s'est même pas arrêtées, quoi. Et ouais, voilà, c'est ça, quand ton chéri, il traîne le matin et que t'es en retard. J'irais aller voir un autre jour, c'est pas grave. Mais, donc, j'ai retrouvé ma nourrice de quand j'étais petite, qui est ma marraine aussi, et oui, ça faisait presque 10 ans que je l'avais pas vue, tu vois. Et elle vendait ça, donc je dis à la dame, excusez-moi, madame, vous les vendez ? Alors, regarde, je dis, t'as Marie-Claude ? Et c'était elle, elle a beaucoup maigri, donc je l'avais pas reconnue. Et donc, ça, elle me les a filés, du coup, j'en ai un pour ma maman. Tu sais, les hauts de jogging en velours, j'aime beaucoup. Et j'en ai un pour moi, qui est rouge vif. C'est clairement trop grand, c'est XXL, c'est écrit XXL sur le rouge, et sur le rose, c'est pas écrit. Mais, en plus, ma tata me dit, je sais pas du tout d'où ça vient, ça. J'adore. Et donc, ça, j'aime bien, à capuche. En plus, rouge, comme ça en velours, j'en ai pas. Non, non, je te promets que c'est vrai. J'ai trouvé une petite jupette ici et maintenant, ça, je crois que c'était à la halle. Je l'avais repérée quand... Tiens, en plus, moi, je trouve que ça va bien avec... Ça, je l'ai eu en brocante la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière ou il y a 15 jours, je trouve que... Je trouve que ça irait bien avec ça. C'est une petite jupe, voilà, c'était taille 36, mais bon, ça passe. Et ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le motif un petit peu cachemire. Ça y est, je me rappelle, et ça fait et cachemire, et m'a classée un petit peu. Donc, je la trouve vraiment mignonnette avec les petits zipettes. Je suis capable de la mettre de main. Je vais bien sûr laver tout ça, évidemment, évidemment. Ensuite, toujours du velours. Parce que moi, j'ai un truc avec le velours. Donc, par contre, là, j'arrive plus du tout à voir de quand ça date. En fait, il y a une étiquette, c'est quoi ? Sarah Bande d'Or ? Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si ça vous parle, les filles. Alors, je ne sais pas. Au début, j'ai cru que c'était une veste. Mais en fait, j'ai l'impression... Alors, je ne sais même pas si c'est pour filles ou pour femmes. Ah ouais, il y a une petite... Oh, je n'avais pas vu la petite inscription. Oh, trop mignonne, les petites traces. Elle est comme ça, avec des poches. Et derrière, ça fait un petit nœud. Je l'avais trouvé trop mignonne. Un petit nœud en satin. Et je me dis... Et je l'ai mise devant moi. Et j'ai l'impression que je peux en faire une robe. Bon, elle va être très courte. Mais... Ou avec un legging, tu sais. Et ouais, je ne sais pas. J'ai trouvé ça original comme vêtement. Je me dis, tiens, en velours, comme ça. Bon, ça fait deux trucs en velours. Mais bon. J'ai trouvé un pantalon. Alors, pareil. Donc, il a encore l'étiquette de base, quand même. La marque, c'est Alban. Donc, je ne sais pas. C'est écrit fabriqué en France, taille 36. Mais je pense que l'étiquette, elle a un peu vécu. Bon, celle-ci aussi, tu me diras. Et on voit, en plus. Regarde là. S'il te plaît. Bon, alors par contre, c'est un petit peu transparent. Je ne sais pas si tu le verras. Mais c'est un pantalon large. Jaune. J'en avais eu un dans une brocante. Mais il s'était avéré être vraiment très petit. Donc, je ne l'avais pas gardé. Mais là, c'est un petit 36. Ouais, c'est les tailles de l'époque. Je trouve qu'elles étaient quand même beaucoup plus petites. Maintenant, ça, je pense que ce serait un 34. Tu vois. Je me dis, ouais, il est plutôt pas mal. Mais par contre, il est un peu transparent. Ouais, je ne sais pas si tu verras. Mais là, je le mets dans la lumière aussi. Un beau jaune, en tout cas. Je me dis, bon, ça fait très classe. Avec un petit débardeur noir. Je ne sais pas. Tu sais, des fois, je vois des trucs comme ça. Voilà. Puis, des fois, vous m'envoyez un mail. Tu ne le revendrai pas ? Bon, d'accord. Je vous mets mon mail en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a peut-être des choses que je ne garderai pas. D'ailleurs, ça, je pense que je ne le garderai pas. C'est un polo. Ouais, alors là, par contre, il faut que je le lave et que je le repasse. Donc, tu vois, c'est un polo Ralph Lauren. La taille. Attends, je te montre là l'étiquette. Du coup. Et la taille, c'est M. Voilà. Et derrière, il est... Bon, je pense qu'il n'a pas été beaucoup porté, clairement. Parce que la dernière fois, j'avais acheté un truc Ralph Lauren. Et je l'ai gardé. Et vous aviez été nombreuses à me dire, mais tu ne me le vendrais pas ? Tu ne me le vendrais pas ? C'était un polo. Bah, c'était... La dernière fois, c'était il y a trois jours. Et je me suis dit, tiens, Ralph Lauren, en fait, ça a l'air de plaire aux filles. Donc, bah, écoutez, j'ai pris ça. Et si je ne le vends pas, je me le garderai pour moi. Parce qu'il est quand même mignon. Il est quand même mignon. Mais si je ne peux pas tout garder, évidemment. Bah, oui, évidemment. Alors, ça, c'est mon chéri qui me l'a trouvé. Je suis trop contente. Bon, c'est du 36. Mais ce n'est pas grave. Il m'a dit, regarde. Alors, Ernest. Ernest Blue Jeans. Je ne sais pas du tout si c'est une marque. Je ne sais rien du tout. Et en fait, c'est un jean Mickey. Il est stretch, en plus. Moi, je le trouve trop mignon. C'est marron. Ouais, tu vois. Avec plein de petits Mickey. Devant, derrière, tout ce que tu veux. Donc, bon. Le petit bouton. C'est écrit Ernest dessus. Je pense qu'il va être trop grand. Parce que moi, c'est 34 à ma taille. Mais, oh, je le trouvais trop beau. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Si ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Ce n'est pas possible. La vénère. Pareil, je me suis trouvé une petite juve. Bon, ça, c'est pour moi. La marque, c'est Cristiano. C'est écrit Fabriqué en Italie. La taille, je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas trouvé. Bon, ce n'est pas très grand. Pour ça, ça doit être un 40 de l'époque. Et c'est une belle matière. Mais je pense quand même qu'il y a un petit peu de laine là-dedans. Donc, j'espère que ça ne me piquera pas. Parce que moi, vous savez tout ce qu'il y a de la laine. Suivez-moi pour voir les portées. Sur Insta, souvent, je vous fais des portées de ce que j'allais acheter. Et c'est une jupe plissée. Ouais, en dessous du genou même. Je ne sais pas. Ah bah tiens, là, il y a de la laine. Ne pas laver. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Lavez à sec. Ouais, d'accord. Bon, non. Moi, je ne le ferai pas à sec. Mais je pense qu'il y a un petit peu de laine dedans. Et je pense que c'est pour ça que la matière, elle se tient bien. Comme dirait ma mère. C'est pour que ça se tienne, ça. Bien sûr, c'est doublé. Je regarde si je ne trouve pas. Non, mais il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur. Non. Bon, bref. En tout cas, j'ai serré ça. Mais ouais, je pense qu'il y a de la laine. Bon, j'espère que ça ira quand même. Je ne suis pas très laine, moi. Bon, il y a une doublure. On verra. On verra. Sinon, je le mettrai en vente. Voilà. Ça, c'est pour mon chéri. On a repéré ça. C'est un décathlon. En plus, c'est la marque Kipsta. La marque de foot, là. Et c'était Deutschland. Il y avait le petit logo, là, sur le côté. Il y avait écrit Deutschland derrière. Je lui ai dit, tu le veux ? Il m'a dit, oh oui. Alors, je lui achète tous les week-ends des t-shirts. Il ne me met toujours que le même. Ça, pareil, Ralph Lauren, toujours. C'est un pull beige. Alors, au début, je m'étais dit, tiens, je vais le mettre à vendre ou je vais le nettoyer, tout ça. Mais en fait, il a des petites taches sur le col et il a des petites taches derrière. Donc, quand même, ce n'est pas impeccable, je préfère garder pour moi. Et puis, je me dis qu'il est plutôt pas mal. Et en plus, c'est un pull en coton. Je me dis, beige, ça ira toujours avec tout, quoi. C'est un taille S, en plus. Donc, nickel. Non, je pense que le seul truc que je vendrais, c'est clairement le polo, tu vois ? Je pense, hein. Parce que ça, ce n'est pas tout à fait le genre de truc que je mets, quoique. Et puis, le jean, je verrai. J'espère qu'il ne sera pas trop grand. Moi, j'essayerai un gelava avant. J'espère qu'il ne sera pas trop grand. Sinon, je pense que je le mettrai en vendre. Ah ! L'article du jour. C'est celui que j'ai payé le plus cher. Tigger. C'est un XL. Si j'ai bonne mémoire. Oh, c'est un L même. Ah ouais, d'accord. J'avais l'impression qu'il était plus grand. Ouais, enfin, c'est un bon L, quoi. Tu vois, c'est un bon L. Et derrière. Maintenant, je retourne toujours toutes les vestes parce que je veux voir s'il y a quelque chose derrière. C'est mon petit tigrou en espèce d'éponge, là, en matière. Oh non, mais c'est pas en espèce de. C'est en éponge. Et moi, j'adore les trucs Disney comme ça. Et puis, j'adore les vestes de survêt. Vous l'aurez compris quand même depuis le temps. Donc, je suis trop contente. J'ai hésité parce qu'elle était chère. Mais bon, j'ai pris ce quand même. Et alors là, pour finir. Ça y est, c'est pour finir. Il n'en reste plus que deux articles. Mais je suis trop contente de les avoir trouvés. Parce qu'il y a une marque. Je vous en ai parlé l'autre jour. Je vous ai dit, je cherche ça. Et j'étais trop contente. Parce qu'en plus, c'était dans ma taille. Enfin, je pense que ce que j'ai vu, c'était ma taille d'ailleurs. Ah non, je ne sais pas. C'est écrit nulle part. Je l'ai supposé. Je ne sais pas. Bon, elle n'avait que du 38. Donc, en même temps, ça devait être du 38. Regardez. En plus, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps des comme ça, des Skechers. Mais j'aurais dû attendre. Et en plus, comble du comble de la comblerie. Ce sont des chipis. Oui, elles sont hyper légères. À scratch. Ouais, non mais top, quoi. Mais d'ailleurs, où est-ce que j'ai vu la taille ? Je ne sais pas. Elle avait que du 38. Donc, j'ai pris. Mais ouais, ça m'a l'air d'être bon. Et ça, je vais bien les nettoyer. Et je suis trop contente. C'est hyper léger en plus. Donc, trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. Et pour finir, alors là, les pompes. Et je trouve que ça va bien avec ça. Une jupe en jean. Comme un peu, je suis habillée aujourd'hui, si tu veux. Ça, la jupe en jean. Et ça. J'en cherchais. Tiens, mais j'en cherche des fois sur la brocante. Attends, mets pas tes mains. À ton nez. Vert, cuir, taille 38. La marque, c'est France Mode de création. Je bokeh, là. Bon, là, ça va être déjà réalisé, ça. Bon, elles ont été clairement portées, hein, etc. Le talon, oui, aussi. Moi, je vais... Il est abîmé. Tu vois, là, il est abîmé. Mais ce n'est pas grave. Au pur, je remettrai un petit talon. Je verrai bien. Mais les pipto, quoi. Les open toe, ou je ne sais pas comment tu veux appeler ça. Vert, quoi. Mais en plus, j'adore cette couleur-là. Mais vous l'aurez compris. Donc, voilà. Bah, écoutez, les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mon mail en barre d'infos si le polon vous intéresse. Et puis, bah, le jean, on laissera. Et je vous tiens à informer sur Instagram. Je n'ai toujours pas de vintage, évidemment. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.